L'huile de bois ça ne se vidange pas, c'est lubrifié à vie Attends, attends je suis pas prêt Un petit Vous le voyez pas à l'écran Mais comme il galère Hey tu sais quoi Juste voilà si t'as kiffé la vidéo Un petit commentaire, un petit pouce bleu Et puis abonne toi Et puis abonne toi à sa chaîne Tu passes en dessous La Nissan GTR T'as Pierre ? Ça va, après 27 minutes de démontage de cache Ça y est, on a enfin accès à la bête Allez on va vous montrer ça Donc là comme tu peux voir Donc on avait le moteur en avant Qu'on a vidangé la dernière fois Donc ça vous l'avez vu Et en fait on a un arbre de transmission Donc tu vois cette gros taxe là Qui va envoyer, donc il y a les tours minutes Du moteur jusqu'à la boîte de vitesse qui est ici Là en fait ça va être notre point de raccordement Faut savoir que comme votre moteur La boîte de transmission L'huile ne peut pas monter non plus à une température de malade Donc du coup elle est régulée Par le circuit de refroidissement Donc sur certaines boîtes de vitesse On va avoir plutôt l'huile de boîte Qui va aller dans le radiateur Avec le radiateur qui va avoir un circuit exprès Pour l'huile de boîte de vitesse Et donc là c'est là où on va venir se raccorder Et quand on voit la couleur On se dit que ça va pas être un luxe Je vous ai expliqué tout à l'heure Là on a le circuit d'huile Qui vient se faire refroidir Via le liquide de refroidissement Et ensuite l'huile retourne dans la boîte Et il faut savoir que sur la majorité des boîtes automatiques Tu as un embrayage qu'on appelle en convertisseur de couple hydraulique Donc c'est une sorte de grosse gamelle Où là il est rempli d'huile Donc le fait est que Si on ouvre simplement ton bouchon de vidange de la boîte On ne peut pas enlever ce qu'il y a dans la partie convertisseur de couple Et on ne peut pas enlever ce qu'il y a dans la partie refroidissement C'est pour ça que sans équipement On fait ce qu'on appelle des vidanges dites partieles C'est à dire à la moitié Là ce qu'on va faire c'est qu'on va magouiller un petit peu C'est à dire qu'en fait on va brancher notre machine Qui va fonctionner un peu comme une machine à dialyse Pour le sang pour les diabétiques C'est à dire que la boîte avec la pression d'huile quand le moteur est démarré Va envoyer l'huile dans la machine Et revenir ensuite dans la boîte de vitesse Donc là ce qu'on va faire c'est d'abord On va faire un nettoyage de la boîte avant vidange Comme on t'a fait pour ton moteur C'est le même principe L'objectif ça va être vraiment de décoller Toutes les impuretés qu'on a dans la boîte de vitesse Donc pour ça on va lui injecter effectivement notre détergent Et on va la faire tourner en circuit fermé C'est à dire qu'on va démarrer le véhicule On va faire du PRND pour nettoyer vraiment tout l'intérieur De tous les conduits Et en même temps l'huile repartira dans la machine Et reviendra dans la boîte Donc on est en circuit fermé La boîte automatique ne sait même pas qu'on lui a branché une machine dessus D'accord ? Ensuite on va passer en mode vidange Entre temps on fera la crépine On vous expliquera tout ça Et quand on passera en mode vidange En fait c'est tout simple Donc la boîte automatique va nous pousser la vieille huile Et au lieu qu'on réinjecte la vieille On va couper le circuit au niveau de la machine Et nous on va réinjecter à l'identique Et à la même pression et à la même quantité de l'huile neuve Ce qui fait qu'on va pouvoir faire tout le circuit complet Et la boîte automatique ne sait même pas qu'on est en train de la vidanger C'est vraiment le seul moyen de pouvoir vidanger à 100% une boîte automatique Donc ça c'est ton huile de boîte qui rentre et qui est ressortie Et je te laisse même voir la couleur et l'état de ton huile actuelle Je vous rappelle que certains garages disent L'huile de boîte ne se vidange pas c'est lubrifié à vie Bah tiens Jérémy je t'amène au bar à vide On va boire un coup ? On va déjà parler des cocktails sur l'huile la dernière fois Donc on va éviter Donc là on va faire la préparation pour ta vidange de boîte Donc là on va préparer l'huile qui correspond parfaitement à ta boîte de vitesse Alors c'est vrai que pour répondre déjà un petit peu à vos interrogations la dernière fois Oui pour certains moteurs on peut changer de grade d'huile Mais par contre pour les boîtes de vitesse Là clairement il faut vraiment respecter la norme constructeur Très important Chaque boîte de vitesse a des conceptions différentes et des normes d'huile différentes Donc il est très important C'est pour ça que chez Fluica on a quand même ce qu'on appelle un bar à vide On parle beaucoup cocktail je trouve pendant que tu viens au garage Ouais c'est vrai C'est très important de respecter les normes d'huile en fonction de chaque type de boîte qu'on a Là on va commencer par configurer la machine L'avantage de celle là c'est qu'on a vraiment toutes les banques de données de véhicules directement intégrées dedans Hop là Donc on a un 3.8 V8 Non t'as pas la Nismo Désolé Le type de transmission Là on va avoir différents schémas qui va nous expliquer Le bouchon de remplissage Le bouchon de niveau Le bouchon de vidange Et donc on va avoir vraiment tout ça On voit également le remplissage de la boîte de vitesse qui est à 9.4 litres D'accord Donc comme je t'ai expliqué tout à l'heure On va fonctionner comme une machine à dialyse Et donc du coup Quand je vais venir passer en mode vidange Et que je vais réinjecter l'huile neuve Elle va toucher l'huile vieille Donc je la considère comme contaminée Donc je vais pousser 2 litres de plus Pour être sûr que ce qui reste dans la boîte est vraiment 100% d'huile propre Capacité d'huile de la boîte 9.4 Et ATF extra Donc 2 litres de rinçage supplémentaire Appuyez pour commencer C'est parti Donc là le nettoyage est fini Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va couper le circuit de la machine La pompe à huile va nous envoyer tout ce qu'on a dans le carter d'huile Ce qui va nous permettre de changer la crépine sans se prendre toute l'huile dans la tronche Et donc ça la machine va le mesurer Ce que nous on va récupérer au changement de crépine On va le mesurer aussi Le renvoyer dans la machine Et comme ça elle va pouvoir réinjecter pile poil à l'identique La boîte ne tournera jamais à vide sans air Et comme ça on n'est pas obligé de la purger Voilà l'huile récupérée 0.2, 0.3 Et donc on va récupérer ce qu'il y a dans le carter Donc là on n'est pas encore en train d'injecter de l'huile là ? Non pour le moment on est vraiment sur la préparation de la vidange Et là c'est surtout la préparation du changement de filtre qui est très important La pompe à huile nous a poussé ce qu'on avait dans le carter Et donc là on va pouvoir s'occuper de la crépine En ayant presque les mains propres Et donc là on voit Donc là déjà l'huile elle a changé de couleur Est-ce que c'est qu'on n'a pas encore injecté l'huile là ? Alors non non Là on n'est pas encore à l'étape Le changement de couleur que tu vois en fait c'est juste quelques bulles d'air là Que tu vois parce qu'on a aspiré un petit peu Donc forcément c'est les bulles d'air Là l'huile reste identique sur celle qu'on a vu tout à l'heure D'accord donc le changement de couleur T'inquiète pas c'est le avant après Quand tu verras le changement de couleur Y'a pas photo mon gars D'accord ok Peut-être que d'ailleurs à cette étape là Tu commences à avoir pas mal de questions N'oublie pas la rubrique commentaire elle est là pour ça La semaine prochaine on aura une FAQ spécialement dédiée Pour toutes les questions que vous allez poser Concernant l'entretien Et bien vidange, boîte, additif et ainsi de suite Je sais pas ce que toi t'en penses à cette étape là de la vidéo Mais en tout cas Moi pour moi Je suis assez Impressionné par le travail Qui doit être fait pour vidanger la boîte D'ailleurs on va découvrir un carton qu'on a reçu D'ailleurs on va faire une petite dédicace Tout de suite A nos amis de GL Racing Merci beaucoup pour l'envoi des pièces La rapidité, le professionnalisme Je peux que les recommander vraiment Aujourd'hui moi j'ai fait le choix de travailler avec eux Pour la partie filtration Parce que Nissan ne fabrique pas Et ne propose pas de kit crépine Et de joint de carter Pour pouvoir effectuer des prestations complètes sur les GTR GL Racing sont vraiment des professionnels Donc vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés les gars Dédicace à Ludou On te passe le bonjour Et merci encore à toi pour les pièces Parce qu'on a quand même des pièces de très bonne qualité On est sur du Dodson Je crois qu'on ne peut pas demander le mieux Et là on a ce fameux petit filtre Donc là on va avoir ce qu'on appelle la crépine Qui va être au fond du carter Là on va avoir le filtre de la boîte de vitesse Et grosse particularité chez Dodson C'est que du coup le filtre est réutilisable Car lavable Contrairement à celui d'origine Et donc là on va avoir le joint de carter Ok Alors j'ai dit une bêtise tu vois Parce que ça c'est de la pièce Nissan justement Mais par contre c'est la crépine qui ne font pas c'est sûr C'est ouf comment c'est qu'ils font par la crépine Pour eux ils n'entretiennent pas la boîte C'est ça que ça veut dire ? Je dois répondre Malheureusement Par déduction par rapport à ce que tu m'as partagé Je me dis si d'origine Nissan n'a pas conçu la crépine C'est qu'ils se disent Qu'il n'y a pas besoin d'entretien Malheureusement il n'y a pas que Nissan Vous allez vous retrouver avec de nombreux constructeurs Que ça soit de l'allemand du français ou même du japonais Qui ne prévoit pas d'entretien de boîte de vitesse automatique Alors soit parce qu'ils n'ont pas l'équipement Soit parce qu'ils n'ont pas la formation Soit aussi parce que Peut-être par manque de volume aussi Il faut être honnête Il y a 15 ans de ça C'était 7% du parc automobile français la boîte automatique Donc investir dans des machines Qui valaient parfois peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros La formation de l'équipe L'outillage spécifique Pour peut-être en faire qu'à peine quelques-unes par an C'était peut-être pas rentable pour eux Après je trouve ça dommage Parce que commercialement parlant C'est pas cool pour les consommateurs De plus une vidange de boîte automatique Se fait en moyenne tous les 80 000 km Alors comme tu le vois C'est une grosse intervention Ça a un coût aussi bien sûr Qui n'est pas négligeable Mais par contre on ne la fait pas tous les matins non plus Et c'est à peu près le seul moyen D'assurer vraiment fiabilité Confort de conduite De sa boîte automatique Et surtout d'éviter une casse éventuelle A plusieurs milliers d'euros Donc oui c'est dommage J'aurais préféré que les constructeurs disent Éventuellement On ne sait pas On ne peut pas Ou on n'est pas équipé Allez voir un spécialiste Mais de pas dire Les bêtises qu'on retrouve aujourd'hui Beaucoup sur les forums Non il ne faut pas la toucher C'est lubrifié à vie On risque de lui faire plus de mal que de bien Non c'est une bêtise Sur un moteur L'huile sert uniquement de lubrification D'accord Donc sert à éviter le frottement des pièces Dans une boîte automatique Son comportement il est purement hydraulique C'est que la pression de l'huile Qui envoie plutôt dans tel solenoïde Tel conduit Et c'est ça qui fait fonctionner la boîte Donc de dire que c'est lubrifié à vie C'est une bêtise Parce que déjà de l'huile à vie Ça n'existe pas Et de plus Tu le verras même Toi au comportement de ta boîte auto Avec une nouvelle huile Qui est vraiment flagrant Donc là on va tomber Le carter d'huile Et on va avoir accès à la crépine Qui est à l'intérieur Alors là je suis passé en caméra portative Parce que on est un peu moins C'est un peu plus compliqué Pour pouvoir filmer J'espère que les cadrages Vont vous satisfaire Enfin je vais essayer d'y apporter Vraiment une attention particulière Pour pas que vous soyez trop déçu Parce que là la partie Est vraiment hyper importante Ok donc là on a le carter De la boîte Le carter de la boîte de vitesse Donc on voit qu'on a les dépôts d'huile Mais surtout on a ça Comme tu le vois C'est un aimant D'accord Qui est là pour capter Les particules de l'image Qui va être en suspension dans l'huile Comme on a vu précédemment Avec le pont La fameuse vis Qui absorbe les limailles C'est le même principe On va avoir De la limaille Qui va être en suspension dans l'huile Le but ça va être de la capter Et de l'aimanter Pour pas que ça se balade dans la boîte Beaucoup de gens me posent toujours la question En premièrement de dire Il y avait de la limaille Il y avait de la limaille Oui Et c'est normal Il y a du frottement de pièces Donc c'est tout à fait normal C'est quand on commence à trouver Des petits morceaux de métal Qu'il faut s'inquiéter Mais la limaille c'est normal Après comme tu le vois En fait si je mets mon doigt L'épaisseur de limaille Qu'il y a sur l'aiman C'est pour ça aussi Que quand on me dit Il ne faut pas aller vidanger Bah si c'est important Parce qu'il faut nettoyer aussi cet aimant Pour qu'il puisse capter De la future limaille Donc ça fait partie De l'entretien de la boîte de vitesse Et donc Et donc tu vois On va venir le nettoyer Ah ouais Il y a quand même Pas mal de dépôts au dessus Alors c'est normal Et surtout qu'en plus J'ai envie de dire La première vidange C'est presque la plus importante Parce que en fait C'est un peu comme De l'huile de rodage La boîte est sortie neuve Elle est montée d'usine Avec cette huile là Donc les premiers frottements De pièces qu'il y a eu Donc les premières usures Qui est tout à fait normal Bah on le retrouve ici Donc oui La première vidange Est pour moi Encore plus Plus importante Que toutes les autres Comme tu peux le voir Par rapport à celui De Jaël Racing Qui est une crépine métallique Et donc qui est nettoyable Celui là est en coton Est en papier Et donc tu vois Les particules Sont bien restées C'est fait pour Mais donc celui là On ne peut pas le nettoyer On est obligé de le remplacer D'accord A mon avis j'ai l'impression Que même si les préconisations On était très loin Des préconisations Qui étaient demandées Par Nissan En ce qui concerne La vidange de boîte Puisque tous les entretiens Ont été faits Pour la GTR En concession Vu l'état De la couleur de l'huile Le filtre Et ce qu'on a vu Au niveau de l'aimant Je pense qu'il était vraiment Pas indispensable Mais c'était bien De le faire quand même C'était bien de le faire Bien sûr Quand tu vois l'état de l'huile On ne peut pas dire Qu'une huile comme ça Peut être lubrifiée à vie Elle n'a que 45 000 km Après c'est un véhicule Qui est très puissant C'est normal aussi Mais c'est ce qu'on va retrouver Entre guillemets Les mêmes arguments Que ce qu'on a parlé Pour le moteur L'objectif chez Flutcar Encore une fois C'est de faire en sorte Que tous les organes Fonctionnent dans les conditions Les plus optimales possibles Moins on va faire forcer Plus on va récupérer du rendement Plus on va fiabiliser le véhicule Plus on va récupérer La performance Et plus on va récupérer Du confort de conduite Et en fait finalement Nissan ne préconisait pas Cette durée de vie De 45 000 km De faire la vidange de boîte Et pour le coup J'ai vraiment hâte de voir le résultat Une fois qu'on aura tout remonté Mais déjà sur la partie huile Il y a une vraie différence On en parlera dans la vidéo De la semaine prochaine Il y a quand même Une nette différence Les démarrages à froid Surtout sont assez bluffants On reviendra dessus Donc crépine filtre à l'huile neuf Filtre à l'huile dans une boîte N'importe quoi On a l'aiment qui est propre Joint de carter tout neuf bien sûr L'ensemble du carter a été nettoyé Allez tu peux dire Bonne nuit à ta boîte On va refermer On a fait toute la partie filtration Maintenant on a mesuré toute l'huile Qu'on avait récupéré au fond du carter Et on va réinjecter à la même quantité Pour pouvoir ensuite lancer Le menthe vidange A partir de cette partie là Donc comme tu peux le voir En fait on a l'huile usée à gauche Et la neuf à droite En fait il mesure le poids De l'ancienne huile Donc il peut nous dire exactement Donc tu vois Total de neuf On a déjà récupéré quasiment 7 litres et demi Entre ce qu'il y avait au fond du carter Plus ce que j'ai récupéré moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc là comme tu as vu, ça y est on a enfin remplacé la totalité de l'huile Et donc comme on peut le voir sur l'écran, là on a vraiment l'huile avant après Et tu vois la différence de couleur Donc le rassage est important, comme pour ton moteur, on a pu vraiment décoller au maximum Et encore une fois, grâce au PRND qu'on a fait aussi au moment du remplissage On a pu vraiment nettoyer l'intégralité des conduits et remplacer vraiment Je ne vais pas dire 100% parce qu'on n'a pas le droit de le dire, mais 99% de ton huile de la boîte Comme tu peux le voir ici sur la machine, ça y est, on a enfin toute ton huile de boîte de vitesse qui a été vidangée Donc là comme tu peux le voir sur la machine, j'ai la température d'huile qui est actuellement affichée On va attendre qu'elle soit à température de niveau Et on va contrôler le niveau par le petit téton qui se vient que je t'ai montré, le petit tube Et donc là on va contrôler le niveau définitif de ta boîte de vitesse Allez c'est parti Ça y est, c'est fini C'est fini Pierre a terminé C'est bon C'était important de faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui Et c'est surtout, j'ai hâte que tu ailles l'essayer, que tu nous dises les premiers résultats Et donc l'intérêt aussi d'avoir ce type d'entretien comparé à un entretien classique Yes Du coup, vous savez quoi ? C'est ici que Vassage fait notre épisode à Fluidcar On se retrouvera la semaine prochaine pour la FAQ On prendra le temps de répondre à toutes les questions On va essayer de répondre à un plus grand nombre de questions ensemble Donc la rubrique commentaires elle est faite pour ça On te le rappelle si tu as tenu jusqu'ici dans la vidéo N'hésite pas à nous faire savoir toutes tes interrogations sur l'entretien des fluides d'un véhicule La périodicité, la boîte de vitesse, les ponts, les boîtes de transfert, les additifs, les traitements céramiques Bref, j'en passe et des meilleurs Lâche-toi dans la rubrique des commentaires Fais-toi plaisir, pose un max d'occasion Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine Moi je vais aller tester, voir le ressenti de la GT-R Et je partagerai ça dans la vidéo de la semaine prochaine lorsqu'on se retrouvera On se mettra en mode chill dans le garage, petite table et tout Petite chicha, bien tranquillement Sur ce, bon dimanche à toi Merci d'avoir tenu jusqu'ici A bientôt Ciao